l'église du réveil à la séparité Ecoutez moi Moi les gens sont partis qu'on ne peut fonctionner Il y avait desoutils qui sont partis Alors je suis un conseil de ce qui est Dodo kamba Jusqu'au dit que je disais de rêver Je disais de dire j'ai une personne Je dirigeais de Général Sonic à foot à Rockman Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'on nous donnait comme information ? C'est ce qui veut dire que tout ce qui est émanation de la CENI est nul. Que tout le monde devait démissionner. Et moi, par mes sentiments patriotiques, et en tant que ministre de l'Évangile, toute autorité établie parmi les hommes vient de Dieu. Et celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. Pour moi, le chef est sacré. En tant que Congolais, je ne permettrai pas que qui se soit de manquer mon chef. C'était ça le débat. Et par ce débat, tout le monde est en train d'aller défendre. Nous avons dit, c'est à ce moment-là que les six confessions religieuses se sont constituées comme les collectifs des avocats pour défendre M. Malone. Parce qu'on n'accepte pas de surcharger un Congolais jeune qu'il est, à l'échelle internationale, d'être triché et frondé. S'entanche, sa carrière. Un jeune homme, nous, des confessions religieuses, non. Et nous sommes allés trop loin inquiéter. On nous dira que M. Ronsard Malone était, ou je ne sais pas s'il est encore, parce que moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais pas. On n'a jamais parlé. J'ai défendu seulement son cédé. Je ne sais pas si Dieu permet, je le verrai un jour. Mais je ne connais pas personne. Est-ce que M. Ronsard Malone, je l'ai défendu seulement une cause que je sais c'est juste. Nous sommes allés nous renseigner à la Sénu. On nous dira qu'il était seulement secrétaire national exécutif, mais pas dénusé, plutôt décideur. Parce que c'est la plénière là où on décide. Il y a 13 personnes, il y a l'opposition, le pouvoir, et il y a aussi la société civile. Et alors, après le débat, nous avons dit, parce que le prédat catholique nous a dit, comme un chrétien catholique, il devait dénoncer et aussi dévisionner. Et nous aussi nous avons dit, vous aussi les catholiques, à chaque fois que notre pays veut entrer dans les rendez-vous de sa destinée, vous vous opposez. 2011, la vérité des urnes. 2006, la vérité des urnes. 2011, la vérité des urnes. 2018, la vérité des urnes. Mais vous n'avez jamais porté de preuve à la peau constitutionnelle pour qu'on annule. Donc vous êtes aussi complices. C'était ça, mes deux ans. On ne va pas entrer à profondir. Et à la fin des comptes, il nous dit que nous allons entrer dans cet exercice démocratique. Il y avait trois candidats et il a retiré les candidats catholiques pour dire, n'avoir pas pour le moment le droit. Nous sommes restés avec deux candidats. Et il dira, qui sont pour Rosa Malone ? Huit confessions religieuses sur, et six confessions sur huit. Et après, il a dit, qui sont pour le professeur d'Yalef ? Deux confessions sur huit. Et puis, il a réuni encore, les candidats catholiques, trois confessions. Alors, troisième personne, c'est moi. C'est parce que là, l'abbé a dit que j'en ai voté trois fois. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ? Et fais le calcul. Dans la présélection, il y avait six, il y a sept sur huit. Et vote six sur huit. Qui a gagné ? Il faut que la vérité soit établie. Si réellement, c'est la loi qui nous conduit. Et c'était ça, le débat. Et quand nous sommes sortis, on a terminé tout par la prière. Nous sommes allés dans notre bureau d'estimé. Arrivés sur place là-bas, les choses que je veux vous dire, ça va toucher certaines sensibilités. Mais je vais établir la vérité comme la vérité. Parce que mon guide, mon glisse, m'acquise de ça. Et quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai reçu le coup de fil. Il reste à vérifier des soins disant conseillers des chefs de l'État. Certains m'ont dit, même physiquement comme ça, pour me proposer, pour le bien-être de la nation, il ne faut pas donner ce rapport et il ne faut pas signer le procès verbal. Qu'est-ce qui prouve que ce sont les conseillers des chefs de l'État ? Personne ne connaît. Et c'est alors que je verrai mon preuve de soeur avec un 15 à moins, un beau, viendra, ayant même une photo, parce que ça faisait, parce qu'il ne me parlait pas. même si je lui donne bonjour, ne répondez pas. Mais nous sommes allés, les témoins sont là, nous sommes allés au dé, je le salue, il l'a refusé. Mais ce jour-là, il est venu, et il m'a vu, il m'a vu, souviens-moi très bien, il m'a dit, non, ce que je vous dis est vrai, ce sont les hommes du chef. Moi, j'ai déjà travaillé dans cet exercice, vous, vous êtes novices, acceptez, et il me proposera 50 000 dollars, hindus. Je révisais à cause de ma conscience. Et devant Dieu. Alors maintenant, je me suis posé des questions. Le chef de l'État parle de changement de mentalité. Le chef de l'État condamne la corruption. Mais comment ses propres collaborateurs, que je ne veux pas citer les noms, s'ils continuent à me faire pression, moi, je n'ai jamais eu peur. Je mourrai le jour où Dieu a dit. Je vais le prononcer à Sipaner, non. Sonique, à Soutarot, même respecte les gens, mais il n'a jamais eu peur. que personne ne vous trompe. Si je m'aime, j'irai au ciel. Et mon sang parlera. C'est ça, c'est ça la vérité. Je me réserve encore parce que j'ai suivi le conseil des révérends Jean Bosco. Il est resté avec moi plus que toute la nuit. Attention quand il te tient là-bas. Il faut être diplomate. Mais moi, je ne sais pas, il n'y a rien de plus. Je dis, c'est pas grave. Alors, suivez-moi, suivez-moi pour comprendre ce qui se passe. Je me suis dit, ils n'ont pas fait ça moi seul, ils ont fait ça d'autres confessions religieuses. Et quand nous nous sommes concertés, on a dit que ces gens sont tentés de nous tenter. Nous avons signé. Et nous sommes allés, tous les six confessions religieuses, laisser ça au bureau de la CENI. Et là, on vous dit que moi, je suis allé. C'est faux. Demandez à d'autres questions religieuses. Le Parlement. Nous sommes allés, tous les six confessions religieuses, et le point focal, laisser au bureau, mais pas à la cabine. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Vous allez comprendre. J'ai dit, ainsi, parce qu'on lui a dit que Sony n'est pas flexible. Il est taré. Oui, je ne suis pas flexible. Je suis taré. On dit, non, 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 non. Il ne peut pas faire ça. Parce qu'à Kinga Tachou, il lui a donné des millions. Faux. Faux. Et on dit, non, 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 non. Parce qu'il est catanguée, c'est le frère de Joseph Kabilé. Il est indexé. Il ne peut pas les trahir. Pourquoi vous mettez des tribalismes dans l'affaire de l'État ? Pourquoi vous mettez des tribalismes ? J'étais seulement devant ma conscience. Dévois ma conscience. Et c'est l'essentiel de construire des tués. Et voilà l'élan des mènes. Dans tous les réseaux sociaux, j'ai touché un million. Autant, 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 autant. J'ai compris que c'est l'air travail pour nous suyer. Alors, devant ma conscience, je n'ai pas fait entrer, c'est là, dans ma logique, que nous avons signé le procès verbal. Ainsi, toutes les six confessions, nous sommes allés, toutes déposer, ce procès verbal, l'Assemblée nationale. C'était le 9 juin, vers 17h, je crois. Le chef de l'État nous a reçu le 16 juin. Donc, du 9 au 16. Est-ce que vous êtes en train de dire ? Une semaine après. Or, dans l'air grief, ils disent que j'ai refusé l'ordre du chef de l'État. Massonge. Est-ce que vous me souvrez très bien ? Le chef de l'État nous a reçu le 16 juin 2020 et ne nous a jamais donné quelques injonctions. Jamais. En tout cas, non. Et je dis non. On était dans les six confessions religieuses. Quand le chef nous a reçu, il nous a dit c'est moi ceci. J'aimerais qu'il y ait un autre pays qui est la plateforme des confessions religieuses. Restez unis. Ça, c'était ce qu'il a dit. Parce que vous êtes le dernier rampant. C'est en train de gérer notre conscience, notre morale, la spiritualité. Quand tout semble ne pas marcher avec nous, nous venons vers vous. Et il nous a conseillé que nous puissions nous remettre ensemble et travailler d'une façon consensuelle. Et moi, je ne devais pas parler. À la fin, le chef lui-même m'a pointé. Il a dit « Réveillant Rochman, est-ce que vous avez quelque chose à dire ? » C'est alors que je parlais et je vous dis ce que j'ai dit. Je lui ai dit « Son Excellence, Monsieur le Président de la République, mes respects. Je dis notre nation, la République démocratique du Congo, est une nation prophétique. Et cette nation a un grand rôle à jouer. mais il y a un paradoxe. La nation est riche, fort riche, extrêmement riche, le peuple est pauvre. Voilà la mission que Dieu vous donne. de faire sortir ce peuple dans la pauvreté. Et vous avez parlé d'un état de droit. Et la Bible déclare « La justice élève une nation. » Et le Président dit « Amen. » Quand le juste se multiplie, il y a une bénédiction. Je lui ai dit que nous, l'Église du Réveil du Congo, vous êtes notre frère. vous avez posé un acte. Vous avez remis ce pays entre les mains de Dieu. Et quand je parle, vous avez remis votre siège entre les mains de Dieu. Vous avez demandé pardon. Parce que vous reconnaissez que ce sont les politiques qui ont mis le pays à ce niveau. Et je lui dis « Si ce pays n'est pas béni, qui va encore croire à notre Dieu ? » Et je lui ai dit « Je répète, les chefs peuvent utiliser tous les Congolais selon leurs compétences. Et nous, l'Église du Réveil, nous allons vous servir sans condition. » C'est ce que je lui ai dit. Et le chef a dit « Oui, mon général, donne-moi les hommes ressources ce qu'il a donné. » Et quand nous avons terminé, nous avons fait ces rapports au chef qu'il y a l'un de nous, le colonel du siège qui est déjà parti, ses services ont récupéré son passeport sans cause. et le chef dira sans aucune autre forme de procès répéter son passeport. Mais il a récupéré ça près de nous. Et en sortant, le chef lui-même a dit après la prière « Donnez le transport au pasteur. » Jusqu'aujourd'hui, ce transport n'est pas encore venu et je réclame ça. Ce transport n'est jamais arrivé. Je ne sais pas d'autres chefs le professeur religieux. Chef d'Anna, vous avez le site de transport ? Non. La parole du chef est un commandement. Le désir du chef c'est notre ordre. Je veux maintenant, en sortant maintenant, quand nous sommes sortis, on me dit qu'il est l'heure. Je peux continuer ? En sortant maintenant, je veux vous parler de quelque chose. En sortant, quand nous sommes sortis, nous sommes rentrés à la maison avec la foi, l'espoir qu'il est transport venu de numéro un. C'est la joie de tout le monde. Nous avons entendu, nous avons entendu, et nous avons aimé au fond dans les réseaux sociaux qu'en sortant, le chef nous a remis de l'argent. Il a promis, mais l'argent ne peut pas être. C'est alors, je veux vous dire le phénomène de la souveraineté. parce que... Allô ? Comprenez ? Autez-moi. Vous me connaissez très bien. En dehors de mes prédications, je ne suis pas, je ne sors pas, je ne suis pas médiatique. Si je suis sorti parce qu'il y a eu des mensonges et je devais d'avis la vérité, le diable a perdu la vérité. C'était ça. C'est alors que le journaliste m'a posé une question et je le répète en lingard parce que le monsieur était en lingard. Mais vous savez, vous le journaliste, vous prenez ce que vous voulez. Quand vous faites votre montage, il faut avoir l'objectivité. Alors, les journalistes m'a posé cette question que Moukouloko yobuzanaki courant la présidence, il pourrait que yobuzanaki pembe dans les bendanaki va peut-être quelque chose. C'était comme ça la commence. J'ai un bingai mokote. J'ai un bingai qui m'a dit « Tu peux te mettre en lingard ? » Pembe. On a un bingai qui m'a dit « Tu peux te mettre en lingard ? » Toilette. Il y a le vide. Les gens dans la toilette et dans la toilette. Vous comprenez que c'est tout pour ça, et dans la toilette. Il y a un bingai qui m'a dit en lingard ? » Il y a un bingai qui m'a dit « Baramishan. » « Oh, j'ai un bingai qui m'a dit que tu peux te mettre en lingard ? » C'était ça la vérité. Et d'ailleurs, moi, tant que publicateur de l'évangile, vous me connaissez. Je parle toujours en figure, je parle toujours en parabole pour faire passer le message. Et j'ai dit que Nazar le sait. J'ai dit que Nazar le bouge. C'est-à-dire, c'était l'affectement que vous avez ma cambelle et que vous avez des effets que vous avez et que vous avez en Colombie. Faut-il finir ? C'est ça la vérité, il n'y avait pas autre chose. Mais alors, quand nous sommes arrivés en Réunion, on a dit qu'il paraît que vous, vous avez eu 25 000 dollars et vous avez signé, il y a même la signature auprès d'un grand président de parti politique, notamment de l'UDPS. J'ai dit non, je ne l'ai jamais vu. Ce sont des faussetés. Et je vous dis, vous touchez ici, vous saviez qu'on vous a dit qu'on a touché de l'argent ? Ah non ? Je n'aime pas. C'est faux. C'était ça l'intoxication. L'intoxication. Et je répète, Malouba Moukounzi, où il y a loupa qui transforne la bichouana, ceux qui n'ont pas appelé ça qui était tamine, ceux qui appellent ça qui écombrera la biche. Parce que je n'aime pas loupa Moukounzi. Vous avez été transforé la biche abonneuse, mais écombrera la biche. Mais c'est ça la vérité. Bon, on a loupé loupé loupé. Il y a un balofé. Non, il y a des gens qui m'ont appelé à mon gondi, après ça qui se transforne. Vous avez fait ? Oui. Non. Mais ça, mais il y a un balofé. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est Dieu qui produit le bon pour l'homme. Et pour vous dire la vérité, nous sommes allés à l'Assemblée nationale nous toucher les huit confessions religieuses. Ce jour-là, c'est seulement les prophétiens qui se sont assisés. On a comparé les rapports. On a parlé. C'est alors qu'ils ont vu qu'on a fait les gens. On a dit qu'ils n'ont pas soumetté ça à la loi. Voilà la vérité. Si c'est grief, je peux passer. Je crois que vous avez compris. Mais on a senti une main noire invisible. Il s'est suivi une main noire à laquelle aurait pris part certaines confessions religieuses, le soi-disant membre du bureau stratégique de chef de l'État et le vêtement général n'aurait appris l'engagement. Il s'est dit que le policier entre en uniforme à l'église. Oui, oui. Il y a raison. On a négocié. Nous avons travaillé avec le général Sylvain Lasson. Est-ce que maintenant vous ne pouviez pas bien ? Est-ce que ça c'est opposé à l'État ? Il ne faut pas que les décisions de l'État soient impopulaires. Nous avons le devoir de nous exprimer auprès des autorités. Mais il y a une chose que j'étais d'accord avec l'État. Je dis que les Églises doivent respecter la nuisance et ce non. Et ça me fait très bien. T'as pas gentil ? Non. Et je vous ai dit si vous avez une manifestation va voir la commune paie. Pourquoi me donne ces micros ? Je pourrais préciser. Même Dieu ne meurait pas que nous puissions dégager nos forces. Et j'ai dit que nous allons respecter les mesures barrières. Il faudra que je m'oppose à l'ordre de l'autorité. Vraiment. Septième et dernière grève. On m'a dit les sorties conflits gênent et tentatives de modifier les statuts et les nombres pour le mandat statitaire. Bien-aimés. Après la déclaration des deux confessions religieuses et ces inventions de rumeurs sur la corruption dans les six confessions religieuses, nous avons fait nous étions sujet des menaces. Les menaces étaient claires. Vous allez voir ce que nous allons faire de l'ERC. Et ailleurs, ils m'ont dit que nous allons tout faire et que vous allez sortir. Je donne leur communication. Je vais verser cette commission. Vous allez voir là où on a celui-là. Ça, ce sont des preuves. Je vais vous montrer encore autre chose. Même le tract, même les tracts, ce que vous pouvez voir. Ça, ce sont des tracts qu'on a lancé même le programme de détruire. Donc, l'Église. Il faudra bien aimer pour vous dire que quand je suis sorti, on n'a pas menacé seulement l'Église de l'Église de l'Église. Ces confessions religieuses nous ont tous menacés. Et quand je suis à l'Église chez les musulmans, les musulmans disent « Et si vous essayez, vous laissez un diable. » Ceux-ci n'ont pas attaqué les musulmans parce qu'ils savaient que les représentants étaient là très forts. Et ils nous ont attaqué nous parce que ton problème à la droite puis à la gauche. « Bonsoir, tu as bêté de la droite, tu as bêté de la gauche, vous pouvez s'éteindre. » « Bonsoir, vous avez dit la gauche, vous avez dit la droite. » « C'est où ? 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 » C'était ça la réalité. Mais du moins, je reconnais une chose. Je vais me proposer d'une chose. On a payé les pises. On a enfin la gérée. Il n'y a pas pas donné de l'argent. Je suis aujourd'hui. Personne. Et c'est la moine de l'éternet qui est bas. Et ce jour-là, j'ai bauché le temps. J'ai dit « Vous n'avez pas les monopoles de la violence. Nous pouvons faire ce que vous êtes intérêt de faire. Mais nous, nous avons la crainte et les dieux. » C'est ce que j'ai dit. J'ai dit « Le Seigneur dit à moi la vengeance, à moi la rétention. » « Nous gardons les silences, le Seigneur combattra pour nous. » Mais dis-moi, là, je me suis réproché. Je me suis réproché pour moi et je vous demande pardon. Parce que en tant qu'évêque, quand j'ai lu mes qualités de révèque, il me fallait beaucoup de retenue. Je devais m'inter et chercher la sagesse divine. Et là, je vous demande pardon. je reconnais que l'unique lièvre que moi, j'accepte de toucher la sensibilité des chrétiens. Je veux sortir des propos forts. En tant qu'évangéliste, ça pouvait passer, mais pas en tant qu'évêque général, président national et représentant des grâts. Ça, de tout cœur, je demande à tous les chrétiens pardon. Je demande non à l'État pardon et à tous. Parce que par un problème, je manquais la maîtrise des choix. Tandes, il faut qu'il y a l'évêque soit mollier. pour me dire, il faut qu'il faut qu'il soit mollier. mettre des choses comme un boulin, mais on ne peut pas que le maîtrise du maîtrise de l'évêque. Je vous promets que ça ne reviendra plus jamais. Je viens de mettre dans la peau d'un évêque général, représentant l'État. Je viens de me contrôler. Est-ce que vous pouvez pardonner pour cela? Je viens de terminer pour le moment, je suis arrivé à la fin de ma justification, alors la réalité c'est quoi? Bien-aimés, écoutez-moi, vous savez, on a parlé du huitième, l'IF, on dit le conseil des sages était passif. Pour votre information, après leur déclaration, le conseil des sages se prononcer, voici la lettre du conseil des sages, nous avons reçu la réponse de ce qu'il y a de la justice. Mais je vous dis, mes frères, je me suis rendu compte que c'est Dieu qui me protège. Donc, tous ceux qui étaient avec moi, ils ont fait la défection. Et je suis resté seul avec une ou deux personnes. Ce qui veut dire que ces gens pouvaient tout me faire, mais Dieu n'a pas rien. Pourquoi ils sont partis? Parce qu'on les avait dit que les jeunes étaient déjà tapés la baisse de la table et qu'ils ne veulent pas de sony. Vous les savez, vous savez. On a dit qu'ils veulent investir huit millions de dollars. Et si sony est là, ça ne passera pas. On a souvoyé les gens par les ventes d'illusions, les opérations de charme, les discours. Et voilà comment ils sont partis pour leur aventure. C'est mes aventures. La porte-à-pourgarde, comme je le dis, ce n'est pas une aventure. Une aventure, ça fait un bouture dans les pieds. Ça, c'est mes aventures. Alors, je suis en train de vous parler maintenant. Je resterai unificateur, pacificateur, réconsulateur. Amen. Je vous présente quelque chose dans une minute, et je vais m'arrêter là. Bien aimé, on a travaillé ensemble, et Dieu m'a donné un conducteur. J'ai présenté ce conducteur. C'est une feuille de route qui a été acceptée. Si vous voyez qu'ils ont cherché à me destitué si vite, c'est tout simplement parce que les mêmes personnes qui travaillaient dans mon cabinet, comme je dis que la mise en place, je veux mettre des nouvelles figures, alors je comprenais. Et je comprenais devenu généalisé. Après 21 ans, vous n'avez rien fait. Qu'est-ce que vous avez oublié de faire ? Que vous allez faire ? C'est ça que vous voyez ? Je préfère travailler avec ceux qui n'ont pas encore travaillé, et aller les avoir. Et vous comprenez que, comme j'ai touché certaines sensibilités, il a fallu les laisser sans soigner. C'est ça la réalité. Alors, je vous donne la fête de route, et je vais clôturer pour ouvrir la silence. C'est après sept jours de prière, le Saint-Esprit m'a parlé. La fête de route a dix points. Premier point, c'est d'accomplir l'ordre suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangélisation de la République démocratique et du Congo. C'est de tous les Congolais les vrais disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Privilégier la mission globale et particulière que le Seigneur a confie à chaque serviteur et servante. Maintenir les rêves spirituels, les rêves prophétiques par les activités évangéliques au travers de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et mettre l'accent, prêcher sur la rétentance et une bonne moralité. Deux, le Seigneur dira, si vous aimez le monde, saura que vous êtes médecine. Aimez-vous nous, fifons. Nous allons travailler pour consolider l'amour fraternel et la réconciliation des frères et soeurs et des communautés chrétiennes. Et c'est ce que j'avais convencé même avec le Haut Conseil des Églises de Réveil. Nous allons consolider l'unité par la communion fraternelle des ministres et des communautés. Valeur d'unité dans la diversité comme notre Seigneur les a dit. Notre nombre est une force. Nous allons faire l'Académie des Réveils organiser des pastorales pour la formation des serviteurs et servantes afin de pouvoir renforcer leur capacité en tant que leader chrétien. D'aimer, notre mandat, c'est le mandat de revoir. Pour ceux-là qui sont autour de moi, prenons mon déclat, il a cette enceinte, il a 10 ans, il aura quel âge ? Il est enfin un temps. Donc, il n'y a pas de succès sans succès serein. Nous devons préparer la Réveil. Il y a une crée de l'Église qui nous en ont blessé. Pendant ce combat de la foi, nous avons des zéros qui sont tombés. Il y en a ceux qui ont rafessé, il y en a ceux qui ne prêchent plus. Il y a beaucoup de choses dans l'air de Dieu. Alors, nous devons préparer cette génération. Celui qui perd les repères va se perdre. Parce que nous sommes des repères. Et c'est ça, la grande réalité. Cinq, promouvoir la consécration des femmes messagères. Car il est écrit, les messagères, la bonne nouvelle, sont une grande armée. Et les serments sont justes. Aussi, promouvoir toutes ces formes des directions visionnaires des œuvres évangéliques établies dans notre nation. Ça, c'est un travail qu'il faut faire. Établir la valeur chrétienne de mariage et de la famille comme celui de base de la société humaine. Doter notre société congolaise des hommes et femmes utiles avec le code d'éthique morale basé sur la pratique de l'amour du prochain. La droite et l'intégrité d'une bonne moralité. Des grandes faveurs chrétiens. Le développement communautaire par les œuvres sociales. Une église de développement. Et nous devons aussi faire partie de la société civile avant de grandes organisations. Il nous faut la fédération des femmes de l'église de référents de la société civile. La fédération de la jeunesse des référents. Nous devons avoir des commissions de justice et paix. Nous devons être contents de la confession de l'église. Et ça, c'est très, très important. Alors, nous allons aussi mettre sur pied un cadre pour tous ces l'accueil des ambitions politiques. Au lieu que pendant la période de l'électronage, un député vient là, il est pour se doit, et vous lui laissez la chair qui est sacrée. Nous voulons un cadre pour tous les chrétiens. Les chrétiens qui veulent faire la politique et dans ces cadres-là, nous allons. Et je vous dis, c'est facile pour nous de voir tous les bons. Parce que nous sommes majoritaires. Nous pouvons faire sortir des députés. Nous sommes capables de promouvoir la musique chrétienne par l'adoration et la louange. Parce que maintenant, nous avons des chambres sans église. Nous ne connaissons pas si on est de nouveau. Maintenant, l'association des musiciens chrétiens doit collaborer. Parce que ce sont des serviteurs et des servants. Pour promouvoir la musique chrétienne par l'adoration et la louange avec les artistes évangéliques, il y a un message d'identification. Aussi la presse chrétienne. Parce qu'on déforme le drôle. Il faut aussi le drôle théâtrale chrétienne. Comment quelqu'un qui fait le théâtre est entraîné à minimiser les pasteurs ? C'est une communication de la société. Mais il faut des gens qui donnent la valeur des serviteurs de Dieu. que nous sommes. Alors, nous devons reprendre le contact international avec le monde extérieur d'Afrique, Europe, Asie, Asie et Amérique pour une collaboration et coopération avec les institutions évangéliques de même obédiance que notre Dieu se veut faire. Et ensuite, nous devons créer une vulgarité de bonnes mains un cadre de discipline pour ceux qui falsifient la parole de Dieu, qui vont au-delà des identités, qui donnent le sens des écrits, et qui donnent des interprétations erronées, et tant qu'elles tiennent nées de nouveau, nous allons mettre sur place un corps des avocats qu'on s'est pour poursuivre toute personne portant la veille du refaire, mais dans la pratique, ces hommes défendent l'illusion. Les opérateurs, les chars, les féticheurs, les magiciens, les marins, ceux qui sont dans l'occultusie, dans les loges sataniques, dans la sorcellerie, en poursuivant ces gens, ça va décourager les autres. Nous allons aussi travailler pour promouvoir la jeunesse, montant les serviteurs de Dieu qui montent, parce que la jeunesse ne prétendent pas finir. Un jour, nous tous, nous allons quitter la terre des hommes et ce sont eux qui vont continuer le travail. Il y a aussi de faire le sorte qu'il y a des cas qu'on le respect des ministres de culture. parce que je vois le prélat ici dire n'importe quoi, les abbés dire n'importe quoi, même pas une convocation. Il faut qu'on traite les serviteurs et il faut que nous luttons pour que nous soyons traités avec dignité parce que nous portons à ces bases des terres le mystère de notre Seigneur. Il y a tant qu'ils ont une unité. Je suis de voir l'unité. Et ça, c'est notre lutte. La révision de nos statuts. Donter l'église du refaire du Congo d'une future forte dans une autre organisation et une administration forte. Donter l'église des patrimoines et cette église devient riche, fort riche et c'est vraiment riche et les serviteurs l'unis. Parce que l'argent répond à tout. Et le partage doit être équitable. Il ne faut pas que quand Dieu bénit, c'est seulement celui qu'un foot à qui bénéficie. Non. L'ERC, c'est vous. L'ERC, c'est moi. L'ERC, c'est nous tous. Alors, voilà, pour clôturer, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et maintenant, je dois pouvoir terminer par une seule chose. Je vous conseillerais bien si vous voyez qu'on m'attaque parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont venus confesser, confesser devant nous et ils ont confessé des choses terribles. Des choses terribles. Des choses terribles. les serviteurs qui ont été initiés dans le cultus, cabanes juifs, les serviteurs qui sont entrés dans la chocélérie. J'aimerais donner un exemple. On était dans un délit, on avait une prophétesse entrée de filmer du chanvre et puis on va qu'ici vous vous donnez il y a du haut. Quand on avait il y a le récemment en Amérique au vis-à-vis les aïe ça fait un dur. Alors, quand j'ai décidé, nous n'avons plus droit à l'erreur. les hommes que Dieu a formés dans la souffrance, Dieu nous a formés dans l'école de souffrologie. Dieu ne nous a pas donné qu'à nous. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous. C'est à moi que quand j'ai dit à tous ces gens, j'ai dit la brémie ne peut pas tuer les loups. Quand on dit c'est un loup à la peau de brémie, c'est un imitateur et il fait comme vous. Mais c'est un félère. Il vous imite en tout. Mais qui va tuer le loup ? Je le réjais. Et alors, je lui dis que je me mettrai debout. Tout le loup et le loup vous le verrez dehors. Et nous allons frapper fort. Et nous frappons fort, c'est quand nous allons remettre la parole de Dieu, la vérité. Et alors, nous allons connaître qui est qui. C'est alors que je ne savais pas que j'ai menacé les gens et leur représaille est nul et sans effet. Jésus fordame et Jésus. Leur éminence, leur excellence, l'homme de fondateur, dignitaire, ecclésiastique, cher invité de l'Église, l'Église doit garder sa neutralité objective. Dans l'Église, nous avons toutes catégories et tendances confondues. L'opposition, la société civile, les pouvoirs, les étrangers, les responsables desquels nous sommes, on ne peut pas manifester notre position. L'Église doit s'enlager dans sa mission de proclamer les salis et de promouvoir les grandes valeurs universelles, les codes d'éthique mourages baser si la bonne conduite et le civisme pour le bien et l'éthique. L'Église doit travailler pour les œuvres sociales en faculté et le basé sur l'unité et amour. Leur éminence, leur excellence, leur membre fondateur, leur délégué, les destinés invités, selon vos rangs et qualités respectives, tout protocole respecté, je déclare l'ouverture officielle de la première Assemblée générale extraordinaire du 2019 à 2024 qui a pour termes la mise en place générale après la fin de l'année probatoire apportée au comité du régime sortant. Je propose que le bureau provisoire soit établi comme bureau définitif. Je vous ai parlé beaucoup d'étails, je dis et je vous remercie. Applaudissements J'avais des sentiments à la fois et des tristesses. Simplement que je ne pouvais pas penser dès que nous avons grandi que l'on pouvait se trahir. Se faire du mal ça me dérange et ça me fait très mal de voir que nos frères qui ont vécu ensemble les 40 ans pour une raison ou une autre peuvent se trahir à ce niveau. Le général Somi n'est pas n'importe qui. Je ne parle pas comme un syndicaliste mais je parle comme fondateur comme l'un des acteurs majeurs de notre église l'église du réveil ici en République démocratique du Congo. On ne peut jamais écrire l'histoire de notre église et qu'on n'ose pas mentionner le général Somi C'est un homme important et nous ne pouvons en aucun cas permettre d'une manière ou d'une autre des gens se comporter avec des involtures par rapport à sa personne. Qui est là ? Nous l'avons choisi et cela s'est passé d'une manière solanée il a prêté serment et même s'il y avait les grèves nous avons mis bien les mains au créneau pour résoudre nos problèmes. Je suis en train d'appeler un homme du choc Albert Canteza c'est lui qui a la base de tout ça et je le demande vraiment au nom du Seigneur Jésus crie d'arrêter cette mauvaise allure qu'il a pris Il nous a dirigé dix ans et vingt-et-un ans on ne s'est jamais comporté vis-à-vis de lui comme il était en train de faire par rapport au général nous l'avons supporté avec amour Michel Albert Canteza bénéficie de grâce extraordinaire c'est une personne que nous avons portée que nous avons aimée et nous ne regrettons pas parce que c'est celle que nous devons être mais lorsque la politique s'emmêle je crois que l'équation devient un peu plus compliquée mais entre-temps mes bien-aimés nous nous sommes là depuis mon concret nous nous sommes là depuis le musée nous sommes là depuis le cabinet et nous sommes là et nous y serons là toujours l'église je demande je demande et je me mets à le genou je demande bisop Albert qu'en 15 ans d'arrêter cette mésaventure cher frère Albert qu'en 15h je t'en supplie arrêter ce que tu fais arrêter je t'en supplie je lui demande simplement une chose de suivre l'exemple de mon sème quand il a fini son mandat il est parti mon sème il est mariner quand il est fini il est parti nous sommes le nôtre parce qu'à cette occasion ici s'il y avait une personne qu'on allait considérer comme sage auprès de laquelle tous nous devons y aller vit son expérience de la direction de l'église c'est nous mais si c'est lui qui devient le premier c'est ça la difficulté je vous épargne de tout ce qui a été fait de tout ce qui a été dit ce que le général a dit nous est clair à suffisance ce que l'apôtre Kabombo a dit nous est divin le bien de même aujourd'hui le général a eu l'occasion de présenter ses moyens de défense et il est allé très loin il a sollicité notre pardon qu'est-ce qu'il y a de plus chrétien si ce n'est qu'un frère qui se tient devant vous et qui dit si de plus pardon les bien-aimés j'ai sous mes yeux je vais m'arrêter ici le texte d'Exode chapitre premier c'est le seul texte qui m'inspire par rapport à ce qui nous arrive la Bible la Bible dit les enfants d'Israël virent fécond et se multipliés ils a cru et devaient de plus en plus puissants et le pays en fit rempli ça c'est la description de l'église nous revêtons nous sommes devenus de plus en plus puissants et nous avons rempli toute la république démocratique du Congo nous sommes dans le marché nous sommes dans les quartiers nous sommes dans le riz nous sommes dans les communes là où vous pouvez trouver deux paroisses catholiques nous en avons 1800 nous construisons une force et les gens nous n'ont pas venu on est sorti de partout parce que le pays c'est comme une maison une maison ne peut pas être éclairée par une seule lampe il faut une lampe au salon il faut une lampe à la cuisine il faut une lampe dans la chambre et si l'église est partout c'est pour éclairer la maison nation la République démocratique c'est comme ça nous ne parlons pas des proliférations nous parlons de la multiplication dans le bien et le Seigneur nous qui avons connu ces mouvements de le départ je connais le général Sonny nous avons 17 ans moi j'ai 17 ans lui il a 16 ans on a souffert pour que cette église soit la tête entre temps et bien entre temps et bien il est bien écrit ceci les enfants d'Israël deviennent de plus en plus nombreux c'est ça l'enjeu on est tellement nombreux on est puissant regardez en termes de nombre en termes d'influence mais bien on est de plus en plus nombreux mais écoutez là où se trouve le problème il s'éleva à l'Egypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph la délicatesse d'un nouveau pouvoir dans un pays par rapport à une église qui a une grande influence comme l'église de réveil ici à Rueble démocratique du Congo des gens nouveaux des gens qui ne connaissent pas l'histoire de l'église et qui ne cherchent pas à s'informer de l'église ces acteurs les gens qui sont arrivés à bâtir l'église et qui prennent les décisions à la sauverte la Bible dit il y a eu un nouveau pharaon qui ne connaissait pas Joseph il y a des nouveaux pharaons qui ne connaissent pas l'église sur le fer ce nouveau pharaon ne connaissent pas qu'autrefois la femme lorsqu'il perd son mari elle devait s'étendre la tête elle devait porter son bagne jusqu'au niveau de la poitrine et marcher biennée nous avons précieux l'évangile la femme a été libérée on a reculé les fédicules et présence ça devient une honte avec nos maigres moyens on a payé les études on a intérêt de son on a fait beaucoup de choses et quand je parle de nouveaux pharaons je ne parle pas d'une personne je parle d'un système quand un nouveau système arrive qui ne s'informe pas qui est qui soni n'est pas n'importe qui dans mon loup qui n'est pas n'importe qui prenez l'état de vous informer posez des bonnes questions et comme ce nouveau pharaon ne connaissait pas Joseph il a trouvé par la puissance la multiplication et l'envahissement des enfants d'Israël comme une menace et bien quand je parle comme cela ce qui est déplorable les enfants d'Israël demain en Égypte il n'y aurait ce qui représente lorsque je vois mes amis au nom de quoi que ce soit vendre l'église c'est parce qu'ils ne connaissent pas ce que nous représentons parce que là c'est le nouveau pharaon qui fait le diagnostic ce n'est pas ce n'est pas les enfants d'Israël qui font ce diagnostic nous sommes puissants nous sommes forts nous avons envahi le pays ils continuaient à bavaner partout ailleurs mais ils ne savaient pas ce qu'ils présentaient est-ce que Christ le refait ? savez-vous ce que vous représentez ? dans ces pays dans ces Congo vous n'êtes pas simplement des petits masters de Kauka de Kassou Malesa des gauches à droite vous êtes la lumière et le cercle de la paix ils s'ignoraient complètement comment je peux faire l'église à cause de l'argent lorsque le président Nixon proposait à Billy Graham de devenir vice-présent des Etats-Unis il a répondu d'une manière implacable de comment tu peux m'abaisser jusqu'à ce niveau parce que servir Dieu être son serviteur c'est le niveau le plus élevé que tu peux avoir mais nous si nous lions c'est que nous présente l'église laissez les autres nous critiquer laissez les autres les dire ce qu'ils veulent mais nous ne pouvons pas nous emblétuer laissez les autres merci papa vous savez lorsque la Bible parle de Judas il ajoute un mot qui m'a toujours touché il dit Judas Scaliote l'un des douze c'est cette phrase l'un des douze qu'il me dit elle pouvait s'arrêter à Judas Scaliote parce que c'est son nom et son prénom ou son poste de nom dit l'un des douze ça peut être que l'un des douze tu peux se comporter comme ça mais est-ce que vous savez l'homme 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 lorsque je vis d'avant Jésus ne connaissant pas la valeur parce que lorsqu'on vient d'un maître le parfum au pied de Jésus il dit c'est pas bon qu'on lui donne ça c'est mieux que de donner ça au pauvre parce que pour lui Jésus n'a pas de valeur et quand le gars a eu l'occasion de vendre Jésus il l'a vendu à mon cher j'ai dit et je le répète l'Église ne le fait ne pas vendre Israël ignorait ce qu'il est présent et c'est ce roi ce nouveau pharaon ce nouveau système cela n'est pas simplement autant n'est-ce pas et c'est nouveau pour chaque nouveau pouvoir qui vient nous sommes tout le temps menacés c'est pas nouveau mais bien aimé dans le Seigneur eux-mêmes ils ignorent ils sont forts ils sont puissants ils sont influents mais ils ignorent c'est l'homme politique qui arrive à détecter ces choses s'il y a la vie boulevard du monde regardez tout ce masque qui sort de Massina jusqu'à Gintanto et il a le talent c'est un médicateur de cet esprit il est au fait partie de notre histoire Dieu nous fait la grâce mais ce n'est pas les bien-aimés assez comportant de cette manière alors mes bien-aimés quelle a été la solution de Dieu lorsqu'un peuple fort mais les forces sont dispersées les forces ne sont pas fidérées ne sont pas canalisées parce que le nouveau pharaon dit si une armée étrange venait et que ce peuple s'associe à ce peuple là à ces armées là nous serons envahis et nous allons nous perdre et ça si tu t'as souci à l'église du réveil tu as le Congo entre te-mêmes et là le bien-aimé Dieu pour résoudre ses problèmes vous savez c'est beau de le chier parce que tu as l'argent quand tu n'as pas vous savez comment Dieu a résolu le problème ce problème de l'énergie c'est ça que je dis à Bishop Albert si son leadership était très bon l'église ne va pas être là où il est aujourd'hui sous le plan technologique sous le plan structurel sous le plan de l'organisation quels sont ses répondants comme président de l'église de refaire dans les nations voici si vous demandez à son éminence le chier qui est avec nous il y a des correspondants dans tous les pays ici par rapport à l'Islam bien aimé nous le Seigneur notre église elle est forte elle est puissante elle est agissante bien aimé j'ai tellement le privilège d'être membre de cette église de réveil et parfois je me réveille je souris du propos je dis Seigneur quelle peine quelle grâce que tu as fait je suis tellement content d'être congolais j'ai dit mais Dieu tu as eu pitié de moi de naître dans ce beau et grand pays je suis tellement heureux d'avoir une nation où votre président parle de sa foi et le témoin et le témoin le public c'est quelque chose d'extraordinaire ça ne voit pas le rue et il y a le même temps de Seigneur il y a quelques nouveaux pharaons les gens du système qui ne comprennent par l'histoire et comment les choses se passent il croit qu'on peut enlever quelqu'un comme cela Gros de fortuit comment vous pouvez expliquer que Moïse a mangé a dormi a été souvé par le général je vais supplier avec des larves je dis ne fais pas ça toi tu n'as aucune l'âme contre le général donc le bien-aimé pour le Seigneur je regrette d'avoir cité les mots de Jean mais j'ai déjà été j'ai été presque obligé mais le bien-aimé dans le Seigneur ce que nous vivons maintenant nous renforce encore général tu es mon frère et mon ami c'est un plaisir de te servir et de te dire nous le plus alors un moment vous êtes un homme fort un homme d'amensi et je sais qu'avec vous vous amèneriez cette crise plus loin que la grâce et la police ne vous soit accordée et la grâce l'église du réveil est un séparité écoutez-moi je suis un journaliste l'église du réveil est un séparité l'église du réveil est un problème l'église du réveil est un manque au-delà dans le premier congrès je suis allé au Tondi avec le général Sonic à foutre à Rockman je suis un conseiller dans le monde Dodo Kamba n'est pas avec le général l'église du réveil je parle comme un voyant je parle comme un voyant j'ai dit qu'il n'y a pas que ce soit mais ça n'est pas rien 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 tu as l'église du réveil c'est l'église du réveil c'est l'église du réveil respect que je vous dois j'ai dit que la nuit porte le conseil hein on y a dit bébé son qui a botami la bande qui a l'église du réveil hein souka souka bah yako pêche à yé potopoto yo bébé botami bah pêche yo kwanga mon frère kanga mona kingo dénoncer bilo pavie kankinza vieux au conseil du son mingi on manipuler du son mingi aux anaux problématiques attendez non l'obabou tina balou kanga moyenne qui va pasteur yo bimisa ou a coquette en anga azate boticabiso de mexi mon tour n'a n'a non 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 attend la bible yoka attend la bible y avait de petit roi mais basa qui n'a droit qu'on dirige et non non mon frère attendez yos la moni sagesse la yon l'occu kota yon a l'icombo et yon manipuler batou ba ou komile l'obac chef et yon l'équipe batou n'yos so qui n'a domaine n'y mokosa chef ou kankat et yon manipuler batou n'yos avabino ba journaliste y avait aussi des kankat n'a mba pambo la yema kassi bishop na félicite opona alikambo sali a le murk le murk le kon nommer dodo kamba le kon la président ya le murk félicitations eh batman l'obaki ming baka yon c'est que dodo kamba c'est vécu général vécu général les am mo c'est le général son rockman vraiment félicitations prophède dodo kamba président ya le murk ce on a le murk yon la kissini association balouba parce que n'a pena moulouba mena l'anti binoté son imakas mâcho la télévision a sali boyal le yé moko a yé co taler le kam a brossé le kambane tis souka de mo balay calibossé balay caram tiam abe min n'am tiam abe pinza yaloubi nios ton imi dira ve a partagé d'a divisé d'un moco mato mail alia manito imor at koto koto et l'on n'y un général sonique c'est à l'obé d'au sole côté à papa albert kaké n'est à l'op de l'ipo de de comparer de équilibre amour aux amakas tous aux amakas maman 21 il y a un règne, 21 ans, comme évêque général de l'église de réveil. L'église de réveil est dans la CHT. Le pan, il y a un réveil, il y a une administrative église de réveil, les Kauan. Il y a un règne, 21 ans, il y a un règne. Mais ça m'a dit, c'est bon. C'est bon. Il y a un prophète, le roi est serviteur de Dieu. Il y a un règne, il y a un règne. Il y a un règne, il y a un règne. Dans milliers, dans l'entourage, dans l'entourage, dans l'enfance, dans la famille, il y a des jidans. J'ai bien dit, il y a des jidans. Dans ce qui continue, entre le président Kabila, le président Fati, il y avait une élection, oui ou non. Tant que l'élection, il y a une élection, il y a une passation de pouvoir. Mais ce qui m'étonne, ce qui me fait mal, tant qu'il connaît la profession, il y a un peu de personnes qui peuvent contrôler. Il y a un règne, il y a un règne, il y a un règne. Le conseil, c'est un règne. Dodo Kamba, c'est mon frère. Yaïa, moi, na mama, sa pato lati et l'électionne à moulaye. Sa pato lati et l'électionne à moulaye. Tant que l'on me plie, le prophète, il y a un peu de l'évêque. Est-ce que l'électionne est un règne? Tant que l'on me plie, le prophète, l'électionne est un règne, est un règne? Non, non, ma ma, t'es un règne, c'est un règne. Zoua, il marche à la professe Jérémy, partout dans le monde, autant qu'il y a un règne qui a pleins. Mais c'est mon frère, il y a un règne, il y a une dignité. T'es un règne, il y a un règne, il y a un règne, il y a un règne. T'es un règne, il y a un règne, il y a un règne. Il y a un règne, un règne, un règne, un règne, un règne. Avec moi, conseiller général Sonika Fouta-Rothman. Pardon ? Il y a une fraction au niveau du LFC ? Non, pas du tout. Nous allons faire de notre mieux de nous retrouver tous ensemble. Et je crois qu'on a assez de sagesse. Et l'esprit du Dieu qui est avec nous va nous aider les uns les autres pour que nous nous trouvons ensemble. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.